L'inférence statistique Ce module est un rappel sur certains concepts reliés à l'inférence statistique. En principe, vous connaissez déjà les éléments que nous allons discuter. Des estimateurs et leur distribution de probabilités. Des estimés, ce sont des points sur la droite réelle. Nous allons aussi discuter les concepts de signification statistique ainsi que les valeurs P. Un autre objectif de ce module, c'est de nous familiariser avec l'interprétation des résultats d'une évaluation d'impact. Il y a un certain nombre de RCT emblématiques que toute personne intéressée par l'évaluation d'impact devrait connaître. L'évaluation du programme PROGRESSA, appelée plus tard Opportunidades et ensuite Prospera, est l'une de ces évaluations. Prenez le temps de lire au moins un des articles scientifiques basés sur l'évaluation expérimentale de ce programme. Laissez-le en essayant de comprendre les éléments fondamentaux de cette évaluation. Les évaluateurs de PROGRESSA possèdent de l'information sur le ménage éligible au programme avant et après sa mise en place. Nous allons appeler « Baseline » l'information collectée avant que le programme ait commencé et « Follow-up » l'information collectée après que le programme ait été mis en œuvre. En réalité, seules les données de « Follow-up » sont obligatoires pour faire un RCT. Toutefois, les données de « Baseline » peuvent aider à mieux évaluer l'impact d'un programme. L'article sur PROGRESSA, que vous trouvez sur la page Web du cours, utilise des données sur 560 communautés éligibles au programme. Les ménages dans ces communautés forment l'échantillon expérimental ou « experimental sample ». L'intérêt de cette évaluation, c'est que 586 communautés ont été sélectionnées aléatoirement pour recevoir les programmes plus tard que les autres. Nous avons donc un groupe traitement comportant des ménages dans 374 communautés éligibles et un groupe contrôle formé par les ménages des 186 communautés aussi éligibles mais non traitées. La base des données PROGRESSA est devenue l'objet de nombreuses études d'évaluation qui explotent cette affectation aléatoire des communautés. Comme dans PROGRESSA, lors de l'évaluation d'un programme, nous sommes intéressés à estimer l'effet causal d'un traitement dans un échantillon expérimental tiré de notre groupe d'intérêts. Lorsque nous effectuons une sélection aléatoire, la probabilité d'être affectée au groupe traitement est identique pour tous les agents. L'assignation au traitement D est statistiquement indépendante des outputs potentiels YT et YC. Depuis, l'assignation D est indépendante des attributs X des agents. Géométriquement, les résultats potentiels des traitements et contrôles et les caractéristiques des bases X sont orthogonaux à l'assignation au groupe traitement D égale 1 ou contrôle, D égale 0. Nous pouvons atteindre cette indépendance en utilisant par exemple un dé à jouer pour affecter les agents aux deux groupes avec une probabilité de 1 sur 6. Intuitivement, l'indépendance statistique implique que de savoir si quelqu'un a été sélectionné ou non pour les groupes traitement ne fournit aucune information sur les résultats potentiels de ces sujets ou sur ses caractéristiques X. En conséquence, l'outcome espéré lorsqu'un agent reçoit les traitements, espérance D égale, est le même pour tout le monde à l'échantillon. L'outcome espéré sans les traitements, espérance D égale, est aussi le même pour tout le monde. L'assignation aléatoire crée deux groupes, traitement et contrôle, qui sont identiques en moyenne avant de recevoir les traitements ou de bénéficier du programme. Dans un RCT, cette affectation n'a pas de relation systématique avec les attributs observés ou non observés. Qu'un individu soit assigné à un certain groupe n'a pas d'influence sur l'espérance de son outcome potentiel. L'espérance de l'output traitement YT, étant donné qu'un agent est assigné au groupe traitement D égale à 1, est égale à l'espérance du groupe expérimental au complet. Ex-enté, il n'y a pas de raison de croire qu'un agent du groupe contrôle D égale à 0 va se comporter en moyenne de façon différente aux autres agents évalués. Tous, qu'ils soient contrôlés du traitement, ont la même expérience ex-enté. C'est pour cela qu'il n'y a pas de conditionnel, pas de barre verticale du côté droit de l'égalité. Il est donc évident que grâce à l'assignation aléatoire, les résultats potentiels du traitement, espérance d'YT, étant donné qu'un agent a été affecté au groupe contrôle D égale à 0, est égale aux résultats attendus du traitement dans l'ensemble du groupe d'évaluation. Les défis de toute évaluation d'impact, RCT ou pas, consistent à estimer l'effet causal d'un traitement dans un échantillon expérimental. L'effet le plus simple à estimer est l'effet moyen du traitement. En anglais, on l'appelle le Average Treatment Effect ou A-T-E. Pour un agent donné, l'impact du traitement est la différence entre l'output du traitement et l'output lorsqu'il n'est pas traité ou output contrôle. Le problème, c'est qu'un même agent est soit traité, soit non traité, mais pas les deux en même temps. L'assignation aléatoire reçut ce problème du contrat factuel inobservé comme un problème plus général des données manquantes. L'idée étant que l'un des outputs manque de façon aléatoire dans l'échantillon. Ces valeurs manquantes causent une perte de précision, mais pas un biais. L'effet du traitement moyen ou effet du traitement espéré est égal à la différence des outputs espérés, parce que l'espérance est une fonction linéaire. En pratique, nous approximons cette espérance par des moyens empiriques. L'effet moyen estimé ou ATE est la différence des sommes des outputs dans chacun des groupes divisé par le nombre total d'agents qui participent à l'évaluation. Nous n'observons pas les deux résultats potentiels pour chaque agent, mais nous observons l'output moyen pour les groupes traitement de même que l'output moyen pour les groupes contrôle. Dans les modules précédents, nous avons discuté les concepts de stratégie d'identification. La stratégie d'identification fait référence aux éléments qui permettent d'utiliser les données observables pour résoudre le problème du contrafactuel inobservé et mesurer l'effet causal d'un traitement. Dans un RCT, la stratégie d'identification est l'assignation aléatoire au traitement. Elle nous permet d'utiliser les outputs moyens pour approximer l'effet espéré du traitement. Les procédures statistiques utilisées pour obtenir une mesure de ces effets causals sont appelées des estimateurs. L'estimateur le plus simple de l'effet du traitement est la différence entre les moyens des deux groupes au moment du follow-up. Je répète, un estimateur est une procédure, une formule qui permet de générer des conjectures sur la valeur des paramètres, tel que l'effet espéré d'un traitement. La conjecture elle-même, sa valeur qui est basée sur l'échantillon expérimental, est appelée une estimation ou un estimé. En anglais, l'estimateur c'est un estimator et l'estimation un estimate. Malheureusement, les estimateurs et les estimés sont tous les deux dénotés à l'aide d'un chapeau. Par exemple, si le vrai effet d'un traitement est appelé bêta, l'estimé sera noté bêta-chapeau. Les estimés sont des points, des chiffres sur la droite réelle. Les estimateurs, en contrepartie, sont des variables aléatoires, des objets statistiquement différents. Les évaluations d'impact sont donc intrinsèquement limitées dans les genres de conclusions que vous pouvez attirer. Une évaluation vous donne une estimation ponctuelle de l'effet d'un programme, un seul point, ce qui est très peu. Il est impossible de connaître la distance entre le véritable effet de traitement du programme et votre unique estimé bêta-chapeau. La bonne nouvelle, c'est que la distribution de l'estimateur nous donne une idée générale de la précision et l'exactitude. De cette unique estimé que nous pouvons observer. Cette image montre l'output sur la droite réelle. Je place 0 comme repère. Supposons à l'instinct que le vrai effet moyen d'un programme dénoté par bêta est à droite de 0. Il s'agit d'un effet positif. Mon estimé de cet effet est un point unique, bêta-chapeau. Mon estimé peut être à gauche ou à droite du vrai effet moyen. Je n'ai aucune idée d'où est placé le bêta-chapeau que j'observe par rapport au vrai effet du programme bêta que je n'observe pas. Heureusement, la théorie statistique nous dit que les estimateurs, les formules que nous utilisons pour calculer bêta-chapeau, sont des variables aléatoires qui possèdent des distributions de probabilités. Notre estimateur des différences de moyenne a l'excellente propriété statistique d'être centré autour du véritable effet de traitement bêta. Soyez conscient que nous n'observons pas ces distributions de l'estimateur et nous n'observons pas les véritables effets de traitement non plus. Cependant, nous savons que l'estimateur ATE d'un RCT est non biaisé, c'est-à-dire que la distribution de son statistique est centrée autour de la vraie valeur de l'effet moyen bêta. Donc les estimateurs sont des variables aléatoires, ce qui signifie qu'ils ont une distribution des probabilités. Sur l'axe horizontal, il y a les valeurs que l'estimateur peut prendre. Sur l'axe vertical, la probabilité d'observer ces valeurs. Plus le niveau de la courbe est haut, plus probable est un événement. Notre estimé bêta-chapeau ici est un événement, un point, justement tiré de cette distribution théorique que nous n'observons pas. Dans cet exemple, il y a une probabilité non nulle de tirer cette estimation pointuelle bêta-chapeau ou une valeur encore plus élevée. Cette probabilité est donnée par l'air sur la courbe vers la queue de la distribution. Bien sûr, il y a une probabilité encore plus élevée d'obtenir un bêta-chapeau proche de la vraie valeur de bêta. Vous ne pouvez pas savoir où se situe votre estimation pointuelle par rapport au véritable effet des traitements. Bon, peut-être si vous faites une évaluation d'impact de nombreuses fois. Je veux dire, par là, vous faites tous les processus depuis le début. Vous sélectionnez un échantillon expérimental, un groupe traitement, un groupe contrôle et vous évaluez l'impact du programme, disons, mille fois. Vous obtiendrez mille bêta-chapeaux, mille estimés. Peut-être alors vous pourriez connaître la distribution de l'estimateur ATE. Mais avec une seule évaluation d'impact, vous n'avez qu'un seul point dans cette distribution. Si votre estimateur est sans billet, comme les ATE dans Sonar City, il y a une forte chance que votre estimation ponctuelle soit proche de l'effet moyen du traitement parce que la distribution de l'estimateur sera centrée autour du vrai bêta. Formellement, notre estimateur est sans billet si l'espérance de bêta-chapeau est égale à bêta, c'est-à-dire si la valeur espérée de l'estimateur est égale au véritable effet de traitement. Notre estimateur ATE est non biaisé dans Sonar City. Souvent, lorsque j'utilise les mots « billet », je commets un abus de langage. Bien que les billets soient une propriété des estimateurs et non desestimés, j'appelle les estimés générés par des estimateurs sans billet des estimés non biaisés. En anglais, j'appelle mon point bêta-chapeau un « unbiased estimate ». Lors de l'analyse des données empiriques, l'objectif est non seulement d'utiliser des estimateurs sans billet pour mesurer l'impact d'un traitement, mais aussi d'atteindre de la précision dans nos résultats. La précision est l'inverse de la variance. Si un estimateur a une grande variance, cela signifie qu'il est très imprécis. Il a une grande incertitude sur combien nous sommes proches du vrai effet de traitement. Dans cette image, la probabilité d'obtenir un estimé loin du véritable effet de traitement est relativement faible. Dans une distribution avec une grande variance, la probabilité que votre estimé soit loin du vrai paramètre est assez importante. Oui, la distribution est centrée sur le véritable effet de traitement, elle est non biaisée. Mais la variance est si grande qu'il est peu probable que notre estimé soit proche de la vraie valeur du paramètre bêta. En résumé, nous voulons des estimateurs sans billet et avec petite variance, c'est-à-dire des estimateurs précis. Si votre estimateur est 1, non biaisé et 2, il a une variance la plus petite possible, nous disons qu'il est efficace. Dans ce cas, vous pouvez être confiant que votre unique point d'estimation est près du véritable effet de traitement. Si votre estimateur a une grande variance, vous ne savez pas vraiment où vous vous situez par rapport à l'effet, vous êtes imprécis. Afin de décrire la précision d'une estimation donnée, nous utilisons l'écart-type. En anglais, le standard error. Plus l'écart-type est grand, plus nous sommes incertains de notre estimé. Cela indique que notre estimateur a une variance élevée. Pour approximer l'impact d'un traitement, nous calculons une estimation ponctuelle de l'effet de traitement, un estimé, puis un écart-type. Je ne vais pas discuter l'estimation de l'écart-type, mais disons que nous connaissons sa valeur. La question à se poser est la suivante. À quel point est-il probable que cette valeur bêta-chapeau que je viens d'obtenir provienne d'une distribution de l'estimateur qui est centrée autour de zéro ? La démarche pour répondre à la question est la suivante. Nous supposons que le véritable effet de traitement moyen est zéro. Si c'est le cas, la distribution de mon estimateur est celle-ci. Un bêta-chapeau n'est jamais exactement zéro. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer que mon estimé ne soit pas zéro. 1. Les variations aléatoires naturelles de l'estimateur autour de la vraie valeur. 2. Je me trompe sur mon hypothèse nulle. C'est-à-dire que cette supposition comme quoi l'effet moyen du traitement est zéro est fausse. Notre intérêt n'est pas vraiment sur cet estimé bêta-chapeau. Nous savons déjà qu'il n'est pas la vraie valeur du paramètre. Ce que nous voulons savoir, c'est, compte tenu de ces seuls points que nous observons de la distribution, devrions-nous conclure que le véritable effet moyen du traitement est nul ? Est-ce que nous pouvons conclure que la distribution qui a généré notre estimé est centrée autour de zéro ? Discutons encore une fois de la procédure systématique que nous utilisons pour répondre à notre question. Nous avons deux informations disponibles. Un unique point que nous avons calculé à partir de données, puis un écart-type. C'est tout ce que nous avons. Supposons à l'instinct que le véritable effet du traitement soit égal à zéro. Si c'est en effet le cas, notre estimateur va distribuer autour de cette valeur parce qu'il est sans biais. L'écart-type de sa part me donne une idée de la précision de ma distribution. Si j'ai un petit écart-type, je dois imaginer une distribution très étroite autour de zéro. Si j'ai un grand écart-type, je dois imaginer une distribution large, moins précise. Parfait. Ceci est la distribution de l'estimateur que je devrais avoir si l'effet du traitement était égal à zéro. Je m'intéresse à la relation de mon estimation ponctuelle, mon unique bêta-chapeau, avec cette distribution hypothétique. Supposons que mon bêta-chapeau est 4, le chiffre est 4. Clairement, il est peu probable que mon bêta-chapeau ait été tiré de cette distribution, centrée sur zéro. Si mon bêta-chapeau venait de cette distribution, j'aurais obtenu une valeur proche de zéro, pas 4. Je conclue dans ce premier exemple que cette distribution centrée sur zéro est probablement la mauvaise. Mon hypothèse sur l'effet du traitement zéro est sûrement fausse. Le véritable effet du traitement doit être non-nul. Autrement dit, obtenir bêta-chapeau si loin de zéro est très improbable. Maintenant, supposons que nous obtenons un bêta-chapeau de moins 6. Encore pire, si le vrai effet du traitement est zéro, et celle-ci est réellement la distribution des bons estimateurs, il y a une probabilité presque zéro de tirer un bêta-chapeau au hasard de cette distribution et d'obtenir par chance moins 6. Cette distribution centrée sur zéro doit être la mauvaise. Dans ce deuxième exemple, je rejette aussi l'hypothèse nulle. La vraie distribution n'est sûrement pas centrée autour de zéro. Lorsque l'estimé est loin de zéro, il est facile de décider si votre hypothèse d'effet du traitement égal à zéro est fausse ou pas, compte tenu de votre distribution. Les vrais doutes surviennent lorsque votre estimé bêta-chapeau n'est pas si loin de zéro. Disons que vous calculez les ATE et que vous obtenez moins 2. Bêta-chapeau est plus proche. Eh bien, ce n'est pas si fou de dire que celle-ci est la vraie distribution de l'estimateur que vous avez piégé en estimé de cette distribution et que par hasard, vous avez obtenu moins 2. Les probabilités ne sont pas nulles. Cependant, la probabilité est très petite. Dans ce cas, bêta-chapeau moins 2, je vais encore conclure, non, c'est quand même peu probable. La vraie distribution de l'estimateur ne doit pas être centrée sur zéro. Il est peu probable que je me retrouve avec un bêta-chapeau de moins 2 si le vrai effet moyen est de zéro. Cela pourrait arriver, mais je décide que je rejette l'hypothèse nulle. La probabilité est trop petite. Le vrai effet de traitement ne doit pas être zéro. Quoi faire si j'obtiens 1.9 ? Le choix est encore moins clair. Il n'y a pas une très forte probabilité d'obtenir 1.9, mais c'est possible. Honnêtement, je ne suis pas certaine dans ce cas. Je ne sais pas si la véritable distribution de l'estimateur est centrée sur zéro. Je n'ose pas rejeter l'hypothèse nulle. Une question naturelle se pose. Où est la limite ? Quand est-ce que nous commençons à dire qu'un estimé bêta-chapeau vient en effet d'une distribution centrée sur zéro ? Une approche courante consiste à prendre toute la sonde sur la distribution de l'estimateur comme 100% et de couper deux queues sur les extrémités pour retrouver 95% de la distribution à l'intérieur de ces bornes. C'est-à-dire qu'à gauche de la distribution, il reste 2.5% et à droite, un autre 2.5%. La règle de décision est la suivante. Si le bêta-chapeau calculé est au-delà de l'une de ces bornes, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle en disant « Non, ce n'est pas la bonne distribution, mon bêta-chapeau ne vient pas de là » parce qu'il y aurait une trop petite probabilité que je l'observe. Si votre bêta-chapeau est à l'intérieur de ces bornes, je ne rejette pas l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que je n'ose pas affirmer que mon bêta-chapeau ne vient pas de ces distributions centrées sur un effet de traitement moyen de zéro. Il s'agit tout de même d'une règle de décision arbitraire. Pourquoi 95% ? Pourquoi pas 99% ? Nous pourrions couper un peu plus loin. Ou pourquoi pas 90% de sorte que les points de coupe soient plutôt vers l'intérieur de la distribution. Il n'y a aucune réponse à cette question, vous pouvez utiliser la règle de décision que vous préférez. Au lieu de fixer une règle arbitraire, il est habituel de signaler les résultats avec des étoiles. Si votre bêta-chapeau est situé avant les bornes des 90%, vous n'ajoutez aucune étoile à votre estimée. Si votre bêta-chapeau est entre les points de coupe des 90 et 95, par exemple ici, vous ajoutez une étoile. Si votre bêta-chapeau tombe entre les bornes des 95 et 99, n'importe où à l'intérieur de ces deux intervalles, vous ajoutez deux étoiles. Enfin, si votre bêta-chapeau est au-delà des points de coupe des 99, vous ajoutez trois étoiles. Comment connaître les chiffres qui déterminent les points de coupe ? Il y a plusieurs façons, vous pouvez les trouver sur des tableaux statistiques. Ou encore, il y a des commandes statiques qui vous donnent les chiffres exacts. Le signal des étoiles est très utilisé dans la littérature scientifique pour indiquer la signification statistique d'un estimé. Il y a un autre indicateur utilisé pour évaluer si bêta-chapeau provient d'une distribution centré sur zéro. Nous l'appelons la valeur P. En anglais, les P-Value. La démarche est la suivante. Je place mon bêta-chapeau sur la droite réelle. Supposons qu'il soit moins 1.65. Ensuite, je place le miroir de ce bêta-chapeau avec signe opposé, 1.65. Et puis, je calcule l'air sous la courbe qui est au-delà de ces deux points de coupe. Cette R est la probabilité d'obtenir un bêta-chapeau au moins aussi grand en valeur absolue que celui que je viens d'obtenir avec les données, étant donné que l'hypothèse nulle est vraie. Si la valeur P est de 9%, il y a 9% des chances d'obtenir une estimation inférieure ou égale à moins 1.65 ou égale ou supérieure à 1.65, 4.5% de chaque côté de la distribution. En science économique, il est standard de considérer comme statistiquement significatif les valeurs P en bas de 0.05. Ce cas implique que les chercheurs ont moins d'une chance sur 20 d'obtenir un estimé égal au plus grand en valeur absolue à partir d'une distribution centrée autour de 0. La norme de 0.05 est une question de convention. Elle ne provient pas de la théorie statistique. Au moment de l'interprétation des résultats, ne vous laissez pas impressionner par les résultats statistiquement significatifs, sans réfléchir à leurs valeurs. Gardez en tête que l'écart-type diminue naturellement avec la taille de l'échantillon. En fin de compte, tout est significatif dans un échantillon assez grand. La vraie question est de savoir l'ampleur, la valeur de l'effet d'un traitement. Inversement, lorsque les résultats d'une évaluation donnent un bêta-chapeau grain, une valeur élevée mais qui n'est pas statistiquement significative, nous devons conclure que l'échantillon est trop petit, qu'il est nécessaire d'augmenter la taille du groupe expérimental pour diminuer l'incertitude quant au véritable impact du traitement. Une bonne évaluation d'impact doit offrir une approximation de l'effet moyen d'une intervention. L'intervalle de confiance nous donne une gamme de valeurs dans lesquelles le véritable effet de traitement est situé. Par convention, nous construisons des intervalles à 95% de confiance, des intervalles dans lesquels le véritable effet de traitement se trouve avec 95% de probabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la façon de calculer ces intervalles de confiance, mais vous devez être en mesure de les interpréter d'une sortie STATA standard. Une dernière précision, en pratique, nous ne faisons pas de l'inférence statistique directement sur l'estimé de l'effet du traitement, mais sur une transformation de l'estimé que nous appelons le statistique des tests. L'intuition reste la même. Jetons un coup d'œil au tableau 2 à la page 174 dans l'article sur Progressa. Ces tableaux présentent l'effet de recevoir un transfert d'argent sur les activités agricoles et les micro-entreprises. La première estimation sur le côté gauche du tableau est l'effet du transfert d'argent sur la possession d'animaux. La première colonne en particulier nous parle des animaux des traits, les chevaux, les ânes, les animaux de travail. Les ménages dans les groupes contrôle possèdent en moyenne 0,25 animaux des traits. Cette interprétation est contre-intuitive. Dans la plupart des cas, vous êtes le propriétaire d'un animal, vous ne l'êtes pas. Donc vous pouvez lire, à la place, il y a 25% des probabilités pour un ménage dans les groupes contrôle de posséder un animal des traits. Le coefficient des traitements est positif et statistiquement significatif, ce qui veut dire que les ménages qui ont reçu des transferts d'argent possèdent plus d'animaux que ceux qui n'ont pas reçu. Et cette différence est mesurée de façon précise. Je le sais parce qu'il y a trois étoiles à côté du coefficient. Maintenant, à propos de la valeur du coefficient, les ménages du groupe traitement sont 17,1% plus susceptibles de posséder un animal des traits. Le coefficient lui-même est 0,042, ce qui représente 17,25% au groupe contrôle. Cette revue scientifique, American Economic Journal, demande aux chercheurs de publier leurs codes de programmation et les données utilisées. J'ai téléchargé leurs deux files et j'ai changé quelques lignes pour être en mesure de l'exécuter dans mon ordinateur. Je peux facilement trouver la régression qui correspond aux résultats que nous venons de voir. Vous n'avez pas besoin de comprendre les codes. Laissez-moi simplement vous montrer les résultats de cette régression affichée en Stata. Lorsque j'exécute les codes, je retrouve l'impact du traitement. Stata vous donne les estimés de l'effet de traitement, les bêta-chapeaux, son écart-type, puis la valeur de la statistique T. La statistique T est une transformation de l'effet de traitement qui prend en compte l'écart-type. La valeur P, que vous pouvez maintenant lire, elle est de 0,004. Avec ces données, il y a 0,4% de probabilité d'obtenir cette statistique T au plus grand, purement par hasard, lorsqu'elle est véritable effet du traitement et c'est 0. Donc même pas 1% de probabilité, ce qui est très peu. Donc les chercheurs rejettent l'hypothèse nulle. Stata vous montre aussi l'intervalle de confiance. Dans ce module, nous avons discuté certains concepts utiles lors de l'estimation de l'effet de traitement. Les évaluations d'impact produisent des estimés qui peuvent être utilisés pour tester si l'effet moyen d'un programme est différent de 0. Nous savons maintenant que l'écart-type nous donne une mesure de l'incertitude statistique de l'estimé dans un échantillon donné. Dans les prochains modules, nous allons utiliser ces outils d'inférence statistique pour exploiter les techniques d'évaluation d'impact non expérimentale.